coucou bonjour bienvenue sur ma chaîne la guidance de françoise donc aujourd'hui les horoscopes du mois de décembre pour nos amis les béliers donc les béliers ascendant bélier et bélier en signe lunaire voilà donc c'est parti pour ce mois de décembre donc merci d'être fidèle à ma chaîne de me suivre merci de vous être abonné puis si vous n'êtes pas encore n'hésitez pas vous cliquez un petit peu là en dessous juste en dessous la barre et puis voilà ça vous coûte rien de vous abonner pour moi par contre ça fait vivre ma chaîne et ça me permet aussi de continuer de vous de vous faire des guidances annuelles les horoscopes et puis aussi des énergies de tous les jours voilà donc c'était le petit message voilà pour vous on va commencer le tirage pour nos béliers pour le mois de décembre voilà c'est parti donc avec aujourd'hui bah des tarots différents tarots mais voilà des temps donc je vais commencer par le tarot des fées voir ce qu'ils ont à nous révéler pour les béliers pour le mois de décembre pour les béliers béliers pour le mois de décembre voilà donc j'essayais de les battre comme ça parce que des cartes elles sont vraiment très 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 grandes pour les béliers béliers pour le mois de décembre bon je vais pas y arriver comme ça donc je vais continuer continuer dans ce sens pour le mois de décembre pour les béliers allez je vais procéder donc à la coupe pour les béliers pour les béliers alors les béliers pour le mois de décembre voilà on demande on vous demande d'avoir de la patience de la sagesse sur peut-être des projets que vous avez en tête des rêves des choses comme ça voyez on vous demande de d'avoir de la patience la patience peut-être des projets que vous avez entrepris ou que vous allez tout simplement entreprendre voilà pour moi il ya on vous demande d'avoir de la sagesse et de la patience parce que le temps est long peut-être que ça fait longtemps que vous attendez peut-être quelque chose un pro sur un projet sur sur un changement on voit bien sûr des fois vous êtes dans les excès parce que vous êtes un peu énervé on voit que vous êtes vous savez plus vous vous pouvez aussi douter moment vous pouvez vous douter de vous au mois de décembre 1 donc on me parle à sagesse sagesse c'est aussi avoir de la patience mais c'est aussi sur des projets que vous voulez mettre en place peut-être sur des expériences que vous avez acquis sur des choses que vous avez envie de faire pour moi il ya une belle métamorphose une belle évolution pour vous pour l'instant on vous demande simplement de rester calme parce qu'on voit que des moments c'est un petit peu difficile pour canaliser vos énergies en tout cas on voit que il ya métamorphose il ya quelque chose qui est en train de se passer pour vous en tout cas moi me parle d'évolution de quelque chose de quelque chose qui arrive pour vous voilà alors ces deux cartes de la coupe moi je vais quand même les mettre ici et puis je vais continuer bien sûr avec les autres cartes du dessus parce que je vais prendre bien sûr les cartes de la coupe voilà donc on me parle bien de patience de sagesse sur des acquis peut-être que vous avez aussi assis à acquis une certaine expérience de la vie c'est une certaine expérience domaine professionnel on a des rêves on demande de la patience tout simplement alors quelquefois vous êtes une personne peut-être des personnes où vous faites des choses par excès et puis quelquefois vous êtes un petit peu dans le doute voilà de pas savoir mais en moment on me dit que pour moi il ya une belle évolution une belle métamorphose alors pour moi ça vous demande juste un peu de patience et puis peut-être si vous voulez peut-être vous mettre à votre compte ou ouvrir une société on vous demande bien sûr de la patience parce qu'il ya des choses il ya tout un travail à faire bien sûr avant donc pour moi ça me parle d'évolution alors ça peut me parler aussi ça me parle de travail aussi ça parle de nouveaux projets peut-être d'un travail d'une création peut-être et qui demande qui en fertilité donc ça veut dire pour moi il est il est en en voie il est alors peut-être un projet de création ou simplement peut-être un projet aussi de travail mais de nouveau travail voilà donc on voit que c'est quelque chose qui est qui demande à mûrir on voit avec cette carte de travail de créativité on voit qu'elle a fertilité il ya quelque chose qui est quelque chose qui est ce qui se met en place quelque chose que bientôt vous allez récolter de ce que vous avez entrepris non c'était belle évolution et voyez c'est tout un travail à faire mais pour moi vous avez de la chance parce que moi pour moi il ya de l'aide alors peut-être que vous attendez des aides aussi pourquoi pas moi on parle d'une belle peut-être une belle évolution de carrière peut-être un changement de poste peut-être un changement de travail mais qui vous demande de la patience peut-être une belle collaboration si vous devez demander de l'aide voilà en bas on a l'aide aussi attendue au niveau peut-être finance ou peut-être une collaboration avec avec des personnes tout simplement voilà donc pour moi vous êtes à la conquête conquête de d'une évolution professionnelle une conquête peut-être de créativité voilà on vous demande de ne pas faire trop d'excès de faire attention de gérer un peu vos émotions parce que c'est un petit peu difficile en tout cas vous avez la volonté de réussir dans le domaine professionnel ça me parle de professionnel voilà tout simplement alors on vous dit pas simplement de et puis d'y croire parce que il ya des moments on voit que vous avez un petit peu de mal à y croire voilà alors quelquefois vous pouvez revenir sur certaines décisions mais on voit bien quand même que vous êtes bien déterminé les béliers pour ce mois de décembre de mettre des choses en place alors peu importe la chose les choses en place moi ça me parle aussi de créativité de l'évolution au niveau travail ça peut être une évolution au niveau travail ça peut être quelque chose qu'on attend qu'on a mis en place et puis on voit qu'à la fertilité il faut juste du temps pour moi il ya des aides peut-être que vous attendez qui sont pas encore peut-être arrivé une aide financière ou toutes sortes d'aides ça peut être aussi de l'aide de personnes donc mais on voit qu'on a le succès donc on va par contre à la conquête peut-être d'autres choses voilà donc c'est pour moi c'est un travail c'est la volonté de de faire autre chose on a la volonté de pouvoir réussir de passer à autre chose en tout cas pour moi c'est passé à autre chose de partir à la conquête à la conquête bien sûr peut-être de l'inconnu en tout cas en tout cas on voit qu'il ya quelque chose peut-être qu'on a besoin aussi de nous de s'éloigner de s'éloigner de deux des habitudes des choses que vous avez cru à acquis mais qui ne l'était pas vraiment on voit qu'on a besoin de récupérer un peu tous ses esprits peut-être que si vous avez aussi alors si vous êtes bien sûr en charge d'emploi on voit que vous êtes à la conquête d'un nouveau d'un nouveau nouvel emploi et on voit que il ya il ya des retrouvailles il ya retrouvailles avec le domaine professionnel par par peut-être une formation métamorphose quelque chose de fertile quelque chose de nouveau travail vous avez la volonté en tout cas d'entreprendre voilà donc pour moi il ya quelque chose de solide il ya la solidité quand même avec pour ce premier tirage bien sûr des tarots des fées voilà alors on peut même parler que vous étiez peut-être dans la compétition peut-être dans la jalousie auparavant c'est pour ça que vous avez besoin aussi de partir parce que on vous a demandé trop peut-être trop d'efforts vous avez besoin de changer ses habitudes vous avez besoin de vous retrouver vous vous seul vous avez besoin de vous éloigner un peu peut-être parce que je vous dis vous étiez un peu dans la compétition un peu dans la jalousie un peu vous aviez besoin de plus de solidarité voilà pour moi il ya ce besoin pour ce mois de décembre de s'éloigner un peu de tout ce qui vous tracasse et tout ce que votre surmenage tous vos difficultés tous vos problèmes pour repartir pour pour une métamorphose pour quelque chose de nouveau en tout cas allez on va aller voir avec le tarot de la lune noire allez pour nos béliers pour le mois de décembre les béliers pour le mois de décembre alors oui je pense que j'avais ça ce qui me qui me vient là vous avez quand même déployé tous vos outils ça veut dire que tout ce que vous aviez on vous êtes servi de tous vos acquis tous vos expériences on voit que vous avez déployé moi j'irais vous avez déployé vos ailes voilà donc vous avez le succès sur de nouvelles conquêtes voyez moi ça me parle de manque de vide peut-être que certains ont peut-être aussi moment donné ressenti le besoin de vide parce que voilà vous avez peut-être ressenti que ben en fait il n'y avait plus d'épanouissement il n'y avait plus d'épanouissement que vous étiez peut-être trop dans la compétition de la compte voilà et puis on voit que il y avait peut-être peut-être aussi un mauvais jugement de par le passé même malgré vos efforts peut-être le manque de sommeil le manque de sommeil le manque de reconnaissance on voit qu'il y a beaucoup de manque il y a beaucoup de manque il y a eu des frustrations des choses qui ont été manquées peut-être des retards aussi il y a eu un vide c'est comme si à un moment donné il n'y avait plus c'était des projets qu'ils avaient du mal à se réaliser ou des projets non réalisables vous avez cru peut-être peut-être avoir quelque chose de voilà pétillant et puis on a peut-être une période où il faut il a fallu attendre avant de tout reprendre à zéro pour moi ce mois de décembre c'est reprendre tout à zéro et peut-être ne pas mettre tous ces outils là qu'on a on voit qu'il y a la révolution quand même en tout cas on voit qu'il y a quelque chose des peut-être des opportunités qu'ils ont été manqués aussi il y a un manque il y a un manque alors un manque dans votre vie alors quand on a un manque c'est toujours l'ennui l'ennui dans sa vie tous les jours sa vie professionnelle on voit qu'il y a eu des manques voilà donc on réfléchit on essaie de planifier peut-être aussi dans votre vie de couple ça peut me parler aussi d'une période défavorable en tout cas voilà peut-être moi ça me parle de travail ça me parle quand même de routine et de la routine la routine ça ça crée aussi quelquefois des manques pour vous les béliers pour ce mois de décembre on voit que vous allez faire la révolution parce que je pense que il y a des actions qui sont entamées pour moi une période peut-être qui a été défavorable voilà vous avez alors c'est peut-être la routine aussi au niveau pour certains au niveau sentimental dans votre vie tous les jours aussi enfin on voit que il y a un manque allez donc je vais couper cette carte alors moi ça me parle de partenaires mais ça peut me parler aussi de votre travail puisque on me parle de de partenaires mais ça peut être aussi les partenaires avec qui vous travaillez donc moi ça peut me parler aussi de votre contrat de travail aussi vous voyez que il y a la routine il y a le manque en fait on voit qu'il n'y a pas d'épanouissement voilà alors par contre il y a des choses qui sont vous avez mis en place voilà alors et c'est pas toujours dans votre union aussi on voit que peut-être qu'il y a eu des hauts il y a des bas on voit que le mariage ces fois c'est pas le paradis non plus tout simplement voilà après ça peut être aussi domaine sentimental comme je vous disais tout à l'heure mais moi ça me parle quand même bien de travail et puis d'évolution des choses qu'on a mis en place voilà on va devenir beaucoup plus plus attirant envers les autres puisqu'on a mis son potentiel et ses acquis on les a mis en avant donc il y a vraiment là un engagement voilà on va quand même passer pour ce mois de décembre au niveau supérieur dans les relations donc les relations professionnelles ça peut me parler aussi des relations sentimentales si vous avez été par exemple un moment donné en manque voilà tout simplement là on voit que vous allez vous engager et vous allez passer à un niveau supérieur donc peut-être remédier aussi à tout ce qui n'allait pas voilà donc ça peut nous parler de cela aussi aussi pour le domaine bien sûr sentimental si vous êtes en couple voilà ou tout simplement aussi peut-être voir certaines choses un manque parce que vous aviez un manque dans votre vie sentimentale on voit que là il y a peut-être des rencontres qui peuvent qui pourraient se faire on parle d'amour en tout cas si c'est le cas on vous parle quand même avec cette carte de partenaire que à un moment donné vous étiez en manque vous êtes retrouvé dans la solitude peut-être aussi et que là voilà on voit trouver peut-être l'amour l'amour en tout cas l'amour véritable voilà donc on emploie bien sûr la carte de génie le génie c'est une belle carte aussi puisque quand on est ingénieux on est génie ou on l'est pas vous les béliers vous qui savez alors voilà donc il y a quand même un changement ici quand même avec cette carte de génie pour vous il y a effectivement ça me le redit encore il y a des changements rapides qui qui arrivent dans votre vie pour vous pour ce mois de décembre vous voyez on voit qu'il y a des changements rapides avec cette carte des transformations des choses mais des choses inattendues vous voyez on a fait la révolution voilà c'est comme si qu'on avait la chute la chute de tout ce qui n'allait plus et qu'on on avait la révolution et puis on allait se rebeller on allait mettre tous ces outils en main on allait s'éloigner de tout ce qui n'allait plus on avait d'autres idées des choses qu'on mettait en place voilà dans le travail la volonté on voit la conquête peut-être au niveau aussi professionnel mais au niveau sentimental on voit en tout cas qu'il y a quelque chose qui s'élève pour vous alors voilà donc on a un petit peu la révolution on est un petit peu dans le dans l'innovation dans la nouveauté en tout cas on a besoin de sensations de bien-être voilà et avec cette carte voyez on me dit on me confirme que pour vous il y a bien un changement alors un changement dans lequel on va se retrouver bien sûr avec une stabilité alors ça peut parler aussi pour certains de béliers puisque voilà je fais comme les béliers mais c'est quand même ça reste encore quand même du général ça peut me parler que certains béliers peut-être vont déménager voilà ça peut me parler aussi de cela donc pas tout le monde donc on a quand même cette carte de changement c'est sûr et puis on pourrait peut-être avec certains d'autres béliers peut-être avoir un changement de poste bien sûr de travail comme je vous disais tout à l'heure on a cette carte quand même de changement voilà donc là le changement ça vous amène quand même peut-être un déménagement en tout cas on voit qu'il y a des changements il y a de la nouveauté en tout cas qui arrive pour vous pour le mois de décembre il y a des choses il y a des choses qui s'arrêtent mais il y a si ça s'arrête c'est juste pour une transformation pour le meilleur voilà il y a plusieurs chemins il y a plusieurs possibilités pour vous pour les béliers pour ce mois de novembre euh non décembre tout peu importe la transformation on voit qu'il y a des chemins en tout cas peut-être divers changements pour divers béliers parce que comme je vous dis c'est quand même c'est général en tout cas on voit qu'il y a des transformations qui des choses qui prennent fin voilà parce qu'on s'est senti un peu désorienté on a peut-être pas fait le bon choix à certains moments on n'a peut-être pas fait le bon job on n'a peut-être pas rencontré la même personne vous voyez il y a des épilogues comme ça des choses qu'on a sacrifié on a on a envie de laisser nos vieilles habitudes c'est ce que je disais tout à l'heure vous voyez le manque se vide euh et on va peut-être adopter euh une nouvelle approche voilà en tout cas pour moi il y a un beau changement un changement comme j'avais dit euh un nouveau logement en tout cas un changement de peut-être un changement de domicile euh en tout cas ou un projet où on a vraiment un but dans la vie hein tout simplement en fait tout simplement on a besoin simplement de retrouver euh la stabilité euh tout simplement avec cette carte euh de stabilité et on a besoin de tout restabiliser c'est comme si qu'on avait manqué euh euh certaines choses on était passé à côté de certaines choses euh voilà on a besoin euh vous voyez chaque instance c'est en fait on a besoin de 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 chaque événement de votre vie qui est à qui sont arrivés dans votre vie euh on a eu l'impression qu'il y avait toujours quelque chose euh comme un manque euh alors bon pas les manques de 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 tous les domaines mais on voit que euh voilà c'est maintenant c'est euh 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 toutes les zones montagneuses ou tout ce que vous avez traversé euh ça va euh tout va être va rentrer dans l'ordre voilà pour moi c'est vous allez accepter euh d'autres choses vous allez vous organiser en tout cas vous pouvez aussi fonder euh une famille avec cette carte de partenaire. Voilà. Parce que vous avez des manques, des manques d'argent, des manques aussi de ne pas vous sentir à votre place, tout simplement. En tout cas, on voit qu'aujourd'hui, on est parti sur quelque chose, bien sûr, de nouveau, de nouvelles aventures. Voilà. Alors, ça peut me parler aussi, vous avez peut-être pris des risques pour obtenir aussi ce que vous vouliez obtenir. Mais en tout cas, on vous demande d'apprendre à vous faire confiance. On se disait tout à l'heure qu'il fallait quand même de la sagesse, de la patience. On va y arriver, vous allez y arriver. Avec une obstination et votre mental, puisque quand même, les béliers, vous avez quand même un bon mental. Vous êtes quand même des personnes quand même relativement... Vous savez ce que vous voulez quand même, les béliers. Voilà. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui peut, qui peut, c'est pas qui peut, c'est qu'il y a de l'amélioration, en tout cas, dans votre vie professionnelle. On peut parler aussi, peut-être, d'achat de maison aussi, pourquoi pas. En tout cas, il y a la révolution, il y a cette envie de changer certaines choses. Voilà. Allez, je vais reprendre, donc, maintenant les fées. Le tarot des... Le tarot des fées. Je vous ai dit le tarot des fées, mais c'était le tarot des sorcières que j'avais pris en premier. Alors, je suis désolée. Vous savez, moi, quand je suis partie dans mes... dans mes guidances faites, des fois, je ne sais plus même les mots qu'il faut que j'emploie parce que j'ai trop d'informations qui m'arrivent d'un seul coup. Alors, ne faites pas attention pour ceux ou celles qui me connaissent maintenant et savent que c'est... des fois, c'est normal. Voilà. Comme j'oublie qu'un jour on est. Voilà. C'est comme ça. Allez, nous allons aller chercher quelques cartes des tarots des fées parce que là, ce sont vraiment les tarots des fées. Tout à l'heure, excusez-moi, je me suis trompée. C'était pas le tarot des fées, mais voilà. Allez. Pour nos amis, pour les béliers. Alors, il y en a trop, je ne les prends pas. Allez. Pour nos béliers, pour ce mois de décembre. Bon, ben, les béliers pour ce mois de décembre, je trouve que vous avez un très beau jeu. Voilà. Vous allez combler tout le vide que vous avez au fond de vous-même. Vous savez, le manque peut-être le manque d'amour, le manque de reconnaissance, le manque d'argent. Voilà. Vous êtes en train de refaire carrément, pas la révolution, mais quand même. Allez, j'ai deux cartes qui sont sorties. Donc, je vais les mettre. Ça nous dit le soleil. C'est une belle carte. Voilà. Et puis, donc, je vais procéder à la coupe quand même. Voilà. Allez. Je vais d'abord, bien sûr, vous faire la lecture. La lecture. Vous interprétez. Le soleil, c'est quand même... Voyez, on vous dit que tout fonctionne, tout va fonctionner à merveille pour vous. Voyez. Donc, vous avez des idées surprenantes dans lesquelles vous allez être récompensé. Récompensé, bien sûr, ou gratitude. Ça peut être aussi une évolution professionnelle. En tout cas, des bénédictions de la vie. Le soleil, c'est bon. C'est très bon, le soleil. Vous avez tout pour réussir. En tout cas, sur les projets que vous voulez entreprendre. Les béliers pour ce mois de décembre, c'est un très beau mois de décembre. Alors, je ne sais pas ce que vous voulez faire, mais en tout cas, si on voit que vous aviez un vide, bon, ça n'a pas été facile aussi parce qu'on a vu aussi qu'à un moment donné, vous êtes retrouvés un petit peu avec des choses pas faciles à vivre. Alors, moi, je voulais quand même les faire. Voilà, je voulais qu'ils arrivent tout seuls. Je préfère. Alors, bien sûr, comme on voyait tout à l'heure, la métamorphose et puis une évolution, en même temps, vous voyez qu'il y avait cette pression et puis cette attente qui vous demandait de la patience, de la sagesse et puis du coup, vous étiez dans les moments d'accès de nervosité, de stress parce que, en fait, comme là, on est sur des récompenses, mais on est aussi dans le changement avec des choses qui arrivent dans votre vie, mais c'est une bénédiction ce qui vous arrive. et bien vraiment, vous avez vraiment de la chance. Vous avez, bien sûr, il y a de nombreux événements qui sont en cause dans votre jeu, qui sont en cause, mais non, qui sont bénéfiques aussi, mais qui sont en cause, bien sûr, parce que du coup, vous êtes en période de stress. On voit que, alors c'est du bon stress, parce que le stress, il est quand même provoqué par de nombreux événements, comme on voyait, pour Bélier, alors peut-être que ça parle pour tous les Bélier, mais que ce soit dans le domaine professionnel ou dans le domaine sentimental ou peut-être l'acquisition d'une maison ou peut-être une création d'activité avec, bien sûr, des collaborateurs. On voit qu'il y a de nombreux événements qui arrivent pour vous et que vous êtes en période de stress, tout simplement. En tout cas, il y a des événements qui changent. il va falloir être quand même, on dit, multitâche. Mais en fait, ça vous réussit parce que vous aimez bien aussi, pas vous ennuyer. Vous aimez bien combler, comme on disait, le manque, le vide. Vous êtes quand même, vous aimez, vous aimez bien être multitâche, vous aimez bien ne pas vous ennuyer. En tout cas, vous êtes des personnes courageuses, courageuses et on voit que le fait d'être multitâche, d'être partout à la fois, en fait, ça vous réussit. Voilà. Alors, il y a des bonnes, bien sûr, des bonnes nouvelles, on vous dit, des bonnes nouvelles qui arrivent au niveau de votre carrière. Donc, vous voyez, on peut avoir la promotion, comme on disait tout à l'heure, une promotion peut-être de l'argent que vous attendez aussi si vous voulez montrer une entreprise ou créer quelque chose en tout cas. En tout cas, tous les plans que vous avez pensés, qui sont bien pensés, pour moi, se réalisent avec succès. Voilà. Vous avez juste besoin d'un petit coup de pouce, mais en fait, vous voyez, ce petit coup de pouce, on l'avait ici, vous voyez, avec cette carte d'aide et de collaboration. Alors, un petit coup de pouce, ça peut être sous plusieurs formes, sous forme peut-être financière, mais ça peut être aussi dans la forme du petit coup de pouce d'un collaborateur ou des amis aussi. en tout cas, vous avez un but dans la vie, simplement. Par contre, il y a des moments, on voit que des fois, vous avez un petit peu des sentiments de contradiction envers vous-même ou envers les autres parce que vous demandez beaucoup. Vous voyez, vous êtes, alors, vous en demandez beaucoup parce que peut-être que vous aussi, vous êtes un peu multitâche et que de fait que vous ayez un peu, que le multitâche vous réussit, d'être un petit peu partout pour combler, voilà, vous avez besoin de ça, peut-être c'est votre oxygène. En fait, vous vous en demandez un peu, peut-être trop à l'autre, voilà. Donc, essayez de maîtriser un petit peu cela, en fait, c'est comme on voyait ici, l'évolution, mais quelquefois, vous pouviez aussi être dans l'excès, vous voyez, c'est tout à fait, cette carte ici qu'on a, qui nous, qui nous le confirme ici, d'ailleurs. Voilà, écoutez, moi, pour moi, c'est un très beau tirage, très beau tirage pour, pour ce mois de décembre, les béliers, en tout cas. Voilà, alors, c'est vrai que ça n'a pas été facile, donc vous en a demandé beaucoup, comme on voyait tout à l'heure, c'était un peu, un peu la compétition, voilà, on voit que, par contre, il y a des choses que, vous allez, pour certains, laisser derrière vous, pour moi, voilà. Je vais vous faire la petite mission de vie, pour terminer ce tirage général, avant de passer, bien sûr, au tirage sentimental. Voilà. Allez, les petits messages pour nos béliers pour ce mois de décembre. Merci de donner les petits messages. Alors, je vais couper, et puis après, donc, vous voyez, on vous demande de maintenir une énergie positive, vous voyez, une énergie positive, vous avez besoin en ce moment, hein, voilà. Allez, on va les faire, bien sûr, tomber, j'aime bien quand ils tombent, parce que c'est des messages, voilà, que je trouve mieux encore, Allez, petit message, alors, j'ai un petit message qui s'est, retourné, et deuxième, qui est tombé aussi. Allez, alors, c'est des beaux petits messages, aussi aujourd'hui. Alors, on dit que, on vous dit que vous êtes grande sensibilité, hein, tu vas à une grande sensibilité, cette situation met en relief ta grande sensibilité face au monde. C'est une force qu'il est important de canaliser afin de ne pas porter ce qui ne t'appartient pas. Vous voyez, vous voyez, vous êtes en ce moment en grande sensibilité, et puis, essayez de canaliser afin de ne pas porter ce qui ne vous appartient pas. Voilà, déjà, vous avez pas mal de choses à vous occuper. Alors, si aussi, vous occupez aussi un peu des choses, des problèmes qui ne vous appartient pas, vous voyez que, dans un moment donné, vous allez être un petit peu, vous allez être un petit peu fatigué, hein, le mental surtout, hein, fatigué mentalement, même si vous êtes dans la puissance, les bénis. Et puis, on vous dit que tu es soutenu dans l'invisible. Ton équipe de l'invisible veut te dire qu'elle te soutient dans tes projets et tes rêves. Imagine que tes prières ont déjà été exaucées. Tout vient à toi. Voilà, c'est un très beau message et en fait, ça vient aussi, évidemment, nous conforter pour ce mois de décembre, tout simplement. Voilà. Ben écoutez, c'est un très beau tirage en tout cas pour vous, les béliers. On va aller voir le côté sentimental, voir ce qu'il a déjà à nous dire, aussi. Un, 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 un. Allez, hop, on va aller chercher des petits messages. Alors, je vais prendre pour aujourd'hui, vous voyez, j'ai changé ce mois-ci, j'ai voulu changer un petit peu ma façon avec différentes mélanges d'oracles, de cartes de tarot et donc, aujourd'hui, pour le sentimental, je vais prendre les amethysts et que je viendrai chercher avec les rêves enchantés de le normand, la complémentarité, voilà, parce que du coup, ça peut me parler aussi d'autres choses aussi, bien sûr. Allez, donc, le domaine sentimental pour, bien sûr, l'obélie pour ce mois de décembre. Allez, l'obélie pour ce mois de décembre. Excusez-moi. Alors, je reviens parce que du coup, voilà, j'ai juste été boire un petit peu d'eau. Allez, les béliers pour le sentimental. pour le sentimentale. Pour le sentimentale pour le mois de décembre. Pour le sentimentale pour ce mois de décembre. Voilà, je vais procéder donc à la coupe. Alors, la coupe qui nous parle, ben, voyez, d'être à l'écoute de vous pour ce mois de décembre, vous voyez, ou dans le mois à venir, en tout cas, on vous parle peut-être de spiritualité, mais c'est aussi la carte de l'intuition, voyez, où on est, il va falloir être à l'écoute de vous-même. Voilà. Alors, ça peut me parler aussi sentimentalement, bien sûr, d'atmosphère chaleureuse et détendue au sein, bien sûr, au niveau sentimental. Voilà. Alors, je vais mettre cette carte ici. Alors, peut-être qu'on a besoin aussi d'atmosphère si vous êtes célibataire, d'atmosphère, bien sûr, chaleureuse qu'on a peut-être envie de, peut-être de rencontrer cette personne qui va, qui peut vous redonner de la chaleur, bien sûr, et bien sûr, vous allez être à l'écoute de vous-même pour ce mois de décembre, mais c'est comme si que peut-être vous avez peut-être des choses au fond de vous-même que vous avez des dons, peut-être vous êtes intuitifs tout simplement. Alors, peut-être que certains béliers, voyez, ont peut-être raison à appuyer aussi sur pause à un moment donné pour essayer de prendre du recul, être à l'écoute de vous-même et puis de savoir un peu qu'est-ce qu'on fait, où je vais aller dans mon domaine sentimental. Il y a eu peut-être un temps d'arrêt, alors si vous êtes célibataire, voilà, il y a peut-être un temps d'arrêt, peut-être que vous avez appuyé sur pause tout simplement. On voit qu'il y a des choses aujourd'hui qui a une transformation, il y a peut-être du renouveau, peut-être qu'il y a un changement, un changement peut-être dans votre vie sentimentale, si vous êtes en couple aussi. Et si vous êtes célibataire, on voit qu'il y a peut-être une rencontre qui pourrait arriver pour vous, dans lequel on va se sentir, vous allez vous sentir avec tout à fait une atmosphère chaleureuse, vous allez être détendu avec cette personne. Voilà, c'est pour moi, c'est quelqu'un que, alors si vous êtes en couple, vous voyez, on a un petit peu appuyé sur pause, on a fait un temps d'arrêt, mais on voit qu'il y a du renouveau dans votre couple, vous voyez, on me parle quand même de fidélité, d'intégralité, de sincérité, on me parle que, vous voyez, même si on a fait un petit temps de pause, on est quand même dans le succès, vous voyez. Pour moi, s'il y avait ce temps de pause, dans votre couple, peut-être qu'il y a eu un manque de communication à un moment donné, pour moi, là, on est reparti, on a un nouveau départ, une renaissance, de la vitalité, alors je ne sais pas ce qui va vous arriver, les béliers, il y a du renouveau aussi dans votre vie, dans le tirage général qu'on a fait tout à l'heure, donc pour moi, il y a un redémarrage dans votre vie sentimentale, alors si vous êtes en couple, il y a eu à un moment donné, un temps de pause, où on s'est retrouvé avec plus de dialogue, on s'est un petit peu, vous voyez, pas séparés, mais un petit peu, voilà, on n'avait plus envie, peut-être qu'on s'est posé des questions aussi, de savoir qu'est-ce qu'on fait, donc ça me parle de nouveau départ pour vous, mais vous êtes bélier, donc ça me parle de bélier, de taureau, de gémeaux, et ça tombe bien, puisque ce nouveau départ, cette renaissance au niveau sentimental, et bien en fait, c'est bien pour vous les béliers pour ce mois de décembre, voilà, donc pour moi, il y a quelque chose qui peut arriver, donc peut-être une rencontre, voilà, parce que peut-être à un moment donné, vous avez pris du recul, aujourd'hui, on voit qu'il y a une transformation même au niveau sentimental, une nouvelle rencontre, une nouvelle rencontre ou nouveau départ, en tout cas, on voit qu'il y a de la renaissance à quelqu'un qui peut arriver, qui va vous redonner de la chaleur dans votre cœur, alors cette personne, ça pourrait être, il pourrait être du signe ou elle pourrait, il pourrait ou elle pourrait, puisque je ne sais pas, c'est un tirage général, pourrait être un cancer, un lion ou du signe de la vierge, voilà, alors je vais aller chercher quelques cartes complémentaires, comme je vous avais dit tout à l'heure, avec bien sûr, alors j'ai une carte qui s'était retournée avec le rêve enchanté de le normand, allez, les béliers pour le sentimental, merci, je vais vous donner des petits messages pour mon bélier, pour le mois de décembre, pour le sentimental, c'est pas un, c'est pas un, pour les béliers, alors les béliers, ça peut me parler, que à un moment donné, on a pris de la distance, comme vous voyez, on a appuyé sur pause, on a pris de la distance, donc si vous êtes, par exemple en couple, on voit que, à un moment donné, on a été un peu distant, malgré qu'on avait quand même cette fidélité, et puis cette loyauté l'un envers l'autre, alors peut-être qu'il y en a qui vont prendre de la distance aussi, tout simplement, mais en fait, on voit qu'on a, on a pris de la distance, voilà, vous voyez, on a eu, à un moment donné, peut-être quelques conflits, dans votre couple, si vous êtes en couple, c'est pour ça qu'on voyait qu'il y avait un manque de communication, vous voyez ici, alors pour certains d'entre vous aussi, allez, on va couper, voilà, donc pour moi, il y a eu peut-être de la distance, comme là, il y a eu un manque de dialogue, tout simplement, si vous étiez en couple, bon, pour moi, il y a quelque chose, on a bien réfléchi, on a repris du recul, et puis de nouveau, on est reparti, on est reparti sur des bonnes voies, en disant, parce qu'il y a quand même, pour moi, il y a un redémarrage, tout simplement, il y a un redémarrage, pour moi, il n'y a pas de séparation, si vous êtes célibataire, c'est pareil, pour moi, il y a une belle rencontre, alors à un moment donné, on a rencontré des litiges, à un moment donné, peut-être que certains aussi ont été séparés, pour X raisons, on voit qu'il y a, donc on a pris de la distance, bien sûr, on a eu des litiges, il y a des choses qui vous ont énervé, il y avait peut-être des disputes aussi, ça peut me parler de disputes aussi, on voit qu'il y a une belle transformation, il y a des renouveaux pour vous, au niveau sentimental, il y a un changement, donc ce changement, c'est aussi un bon changement, puisque on va, bien sûr, on va vers un nouveau chemin, une transition, quelque chose de nouveau, en tout cas pour vous, voilà, donc vous voyez, vous dirigez vers le bonheur, vers quelqu'un qui sera vraiment loyal, fidèle, et vraiment, une personne vraiment intègre, voilà, c'est ce tirage sentimental pour vous, donc pour ce mois de décembre, pour nos béliers, voilà, donc j'espère que, ben, ce tirage pour les horoscopes du mois de décembre, vous aura parlé, parce que, bon, vous savez très bien, c'est un, bien sûr, c'est général, comme je dis toujours, alors vous prenez ce qui vous parle, tout simplement, vous vous mettez, bien sûr, dans le domaine, dans lequel vous, vous, vous vous retrouvez le mieux, voilà, voilà, donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, et puis, de vous abonner à ma chaîne, et de la partager, si ce n'est déjà pas fait, voilà, en tout cas, moi, je vous retrouve très, 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 très vite, je vous fais des gros bisous, et puis, surtout, prenez soin de vous, et puis, je vous souhaite aussi, un très beau mois, bien sûr, de décembre.